Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les gens aiment les bubble tea ? Là j'ai acheté à Carrefour et... C'est pas fameux, fameux. Bref, je vous avoue j'ai pas trop préparé l'intro de cette vidéo. Je me suis dit on va aller au feeling, le cadre est sympa, je suis en ce moment à Bruxelles et je vous l'avais promis. Vous avez été nombreux nombreux à me répondre sur Instagram que vous souhaiteriez une vidéo sur comment paquer un week-end dans un sac à main. Mais pas n'importe quel sac à main, attendez je vais vous le chercher. Il parle d'un sac à main comme celui-ci. Donc en gros c'est un gros sac à main, c'est comme un sac de sport si vous voulez. Celui-là je l'avais eu je crois à 20 euros à New Look il y a quelques années. Bref, il m'accompagne vraiment partout même sur les grands voyages parce qu'il est hyper pratique, hyper fourre-tout. Il y a des poches mais genre sur les côtés, dans tous les déco, il y a des poches internes. Bref, ce sac est juste génial pour même pas 20 euros. Moi je dis que c'est quand même une bonne affaire. Pour voyager à Bruxelles j'ai pris EasyJet. Tout le monde connaît EasyJet. C'est une compagnie low cost anglaise et qui dit low cost dit forcément option. Les prix peuvent varier, ça dépend quand est-ce que vous choisissez de prendre une valise parce que si admettons vous payez votre billet et vous choisissez la valise directement, bah c'est moins cher que si vous décidez au dernier moment, oh hé, au fait, et si je me prenais une petite valise de 23 kg et plus ? Non, là tu vas raquer sa race. Ça, le sac que je vous ai montré là, ça passe en accessoire sous le siège. En accessoire sous le siège et ça honnêtement c'est hyper pratique. Il y a quelques temps d'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur comment paquer un mois dans une valise cabine et croyez-moi ça n'a pas été simple mais j'ai réussi à le faire et d'ailleurs la vidéo vous pouvez la trouver là. Je vous explique toutes les astuces. Allez la checker parce que franchement il y a plein 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 de petites astuces. Honnêtement aujourd'hui je vais pas tergiverser sur ces astuces là puisque je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Aujourd'hui on va aller directement à l'essentiel, directement paquer parce qu'on doit bientôt partir, enfin même si je suis déjà arrivée à destination, yes ! Mais comme ça je vais pouvoir vous montrer directement comment on fait, qu'est-ce qu'on prend et comment être un peu minimaliste parce que quand on voyage bah c'est bien d'être minimaliste parce que ça suffit de se dire non mais au cas où qu'on est franc on devait prendre une doudoune mais au cas où qu'il y a une piscine on devrait prendre aussi un maillot de bain puis au cas où que je sors je dois prendre mes talons de quinze centimètres mais au cas où que j'ai envie de me reposer dans l'hôtel il faut que je prenne des pantoufles. Stop ! On arrête de s'éparpiller ! Mais en gros on ne fait pas de chéchis et on ne prend pas des choses, on ne s'encombre pas de choses qui ne servent à rien. Donc je vais vous montrer ensemble ce que je vais prendre pour quatre jours dans ça. Quand vous partez en voyage, mettez ce qui pèse le plus lourd avec vous directement sur vous. Qu'est-ce que j'ai sur moi aujourd'hui pour voyager puisque j'ai voyagé aujourd'hui ? Déjà une paire de baskets. Bon c'est pas les plus grosses que j'ai à la maison mais cette paire de baskets va m'être plutôt utile parce que c'est la paire de chaussures que je vais porter presque tout le temps ce week-end. Ensuite un gros jean des familles, un petit pull qui est un peu épais donc je le mets là. Un sweat pour ne pas avoir froid. Un sweat pour ne pas avoir froid et on va commencer à paquer sur les choses importantes que l'on doit emmener pour quatre jours de voyage. En fait si t'aimes la vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker ça ferait super plaisir. Comme je vous l'ai dit je suis partie sur un week-end de quatre jours donc il fallait vraiment que je paque ça dans ce sac là pour ne pas payer de suppléments et honnêtement ce sac est très très pratique. Concrètement un conseil que je peux vous donner c'est dans tous les cas de faire des to do list de ce que vous allez emmener. Ça permet de ne rien oublier mais surtout de rester minimaliste parce que si vous ne faites pas de liste bah vous allez vous dire oh c'est pas grave je prends ça au cas où je prends ça au cas où et c'est là que ça devient dangereux donc faites des listes ok vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier ou même sur l'application notes ça marche très très bien. J'ai essayé d'être minimaliste au maximum avec mes vêtements et je me suis organisée en fonction des tenues. L'astuce principale c'est de choisir ses tenues en fonction du nombre de jours où on part. Je connais également des tenues interchangeables c'est-à-dire un pantalon qui va avec deux t-shirts, deux t-shirts qui vont avec trois pantalons etc etc. Autre astuce et je pense que tout le monde la connaît c'est l'astuce de Marie Kondo. L'astuce de Marie Kondo grosso modo c'est de rouler ses vêtements au lieu de les plier et perso je roule mes pantalons avec deux t-shirts dedans pour gagner au maximum de place. Pour ce voyage j'avais prévu une tenue de soirée, une tenue de ville et une troisième tenue qui pouvait faire soit ville soit soirée. Honnêtement depuis que j'ai appris à faire cette technique de Marie Kondo je l'utilise à chaque fois. Je veux pas dire de bêtises mais il me semble même qu'à l'armée quand ils paquent leur sac ils font exactement la même technique. Pour partir en plus de ma paire de baskets j'avais pris une paire de bottes pour pouvoir sortir et comme vous pouvez le voir je range vraiment mon sac minutieusement. Je mets mon ordinateur, mes différents vêtements, bref il y a vraiment tout qui rentre dedans. Mais attention chaque chose a sa place et comme je vous l'ai dit il faut être vraiment minimaliste. Concernant mon pyjama je le mets directement sur la poche de côté parce que comme ça au moins il est accessible rapidement vu que c'est le premier truc que je vais utiliser. On était à Bruxelles et il pleuvait donc forcément j'ai dû prendre un petit parapluie avec moi. Une petite trousse pour les bijoux à savoir que moi je suis madame trousse. Je mets tout dans des trousses quand je voyage. N'oubliez surtout pas vos papiers quand vous partez c'est très important ainsi que vos chargeurs. Concernant la trousse de toilette pareil j'ai été minimaliste j'ai pris vraiment des petits produits et tout est rentré que ce soit toilette et maquillage dans cette petite trousse. Encore une fois pour plus d'infos sur les trousses n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo que je vous avais fait sur comment paquer un mois dans une valise cabine. Une fois que j'ai mis ma veste qui était le dernier truc à mettre dedans j'ai pu fermer mon sac et on était bon. Et voilà bon il est un petit peu lourd. Du coup j'ai réussi à caler un week-end de 4 jours dans ce petit sac accessoire qui passe du coup chez des compagnies comme EasyJet ou Ryanair en tant qu'accessoire que vous pouvez placer sous le siège. Bien sûr à côté j'ai une petite pochette pour les papiers importants. Comme vous avez pu le constater dans la plupart des compagnies low cost tous les bagages sont payants. Tous types de bagages sont payants. Donc le fait d'être tout simplement un petit peu minimaliste surtout si vous portez sur un week-end franchement ça vaut clairement le coup. Vous voyez bon là j'ai pas pris de talons j'ai pas pris 10 000 robes etc. Mais honnêtement pour 4 jours ça me suffit largement. Et je pense que tout le monde est capable de faire ça. Et franchement ça vous fait économiser parfois quelques centaines d'euros. En tout cas n'hésite pas non plus à commenter si tu as des questions j'y répondrai avec plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos lâche un petit like. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao !